On va regarder tout de suite la compo de ce 15 de France face à l'Italie, une composition sans grande surprise. Messieurs, à l'exception des blessiers, Julien Marchand et Antoine Dupont, tous les cadres sont là. Maxime Lucu a été préféré à Baptiste Couilloux au poste de demi de mêlée. Il sera associé à Mathieu Jalibert, qui forme déjà la paire en club. Déjà, première réaction, messieurs. La première réaction, c'est que c'était très, très bonne. Merci, ça me fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec le public. Mais une réaction là-dessus, quand même. La plus grande surprise, quelque part, c'est qu'après tout ce qui se dit depuis 10 jours, c'est qu'Antoine Dupont ne joue pas. Elle est presque là, la plus grande surprise. Voilà. On se posait tous la question de savoir qui jouerait en neuf. Fabien Galtier a choisi la stabilité avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui sont habitués à jouer ensemble en club. Donc voilà, ça fait une option très forte pour Maxime Lucu. S'il ne se loupe pas contre l'Italie, ce qui devrait être le cas, il prend une option pour le quart de finale si Antoine Dupont ne revient pas. On s'aperçoit, Moral, que la blessure d'Antoine Dupont est une vraie blessure. Oui, parce qu'au départ, il pouvait jouer contre l'Italie, donc je me demandais si c'était juste une fracture des cheveux. On ne sait jamais, parce qu'au départ, on a annoncé six semaines, et puis après, il y a des gens qui annonçaient qu'il jouerait contre l'Italie. Donc effectivement, c'est une vraie blessure. Il ne feint pas. Ce n'est pas un acteur. Ce n'est pas de la simulation. Antoine Dupont est vraiment blessé. Mais il sera certainement là pour le quart de finale, si toutefois on se qualifie. Oui, peut-être. Ce n'est pas lui qui décidera. Ah, ça, c'est sûr. On avait peur un peu de cette dépendance Antoine Dupont, mais elle a des qualités largement autres, cette équipe de France. Oui, pour jouer à l'Italie, ça ira. Oui, parce que l'Italie, c'est quand même le concret de la Coupe du Monde, non ? À ce point-là ? Oui, parce qu'on montait ce match contre les All Blacks, on imaginait une demi-surprise. Les Blacks peinaient un mauvais tour joué par l'entraîneur Crowley, ancien All Blacks, contre qui j'ai joué d'ailleurs en 87, en première Coupe du Monde. Et donc, elle est arrivée 96 points. C'est même sur elle, c'est 96 points. Et pourquoi 96 points, je l'ai dit, toi qui peinais le rugby ? Bien sûr. Parce que les Italiens ont voulu jouer comme les Blacks. Ils ont voulu écarter, ils sont emballés, ils sont grisés. Et puis, à l'arrivée, au lieu de les jouer avec leur point fort, c'est-à-dire rentrer dedans, pénétrer, un petit périmètre, parce que leur point fort, c'est leur putain de paquet d'avant, de bleu, de bleu. Ils ont essayé de jouer comme les Blacks. Et à l'arrivée, ils ont pris la semaine dans la gueule. Je pense qu'on t'en porte moins. On est d'accord que vous avez pas du tout envie de répondre à mes questions. On est d'accord. On parle donc de la compo du 15 de France, hein, messieurs ? Non, la compo du 15 de France, c'était mon sujet de départ. C'est du classique. A noter que Gelon, il revient une blessure et qu'il a retrouvé sa place de titulaire, apparemment, ce qui n'est pas justifié en équipe de France. Pour le reste, c'est du grand classique. C'est-à-dire, moi, elle est absente, moi, elle est blessée. Et maintenant, je crois que l'équipe du quart de finale, parce qu'on va aller en quart de finale, on la connaît. La seule interrogation, c'est la présence de Super Dupont ou pas. Mais pour le reste, il n'y aura plus de surprise, puisqu'on pense que marchand ne sera pas rétabli.